Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs commencer par expliquer le titre Pourquoi Sacré Nom de Dieu ? C'est une expression que Flaubert employait très souvent et qui montre à quel point il est en colère et c'est une pièce qui raconte la traversée d'une nuit en colère colère parce qu'il est quitté pour la énième fois par Louise Collet qui était sa maîtresse colère qui déborde sur le fait tragique qu'il n'arrive pas à écrire comme il souhaiterait le faire et colère bien sûr qui ensuite s'élargit au monde, aux éléments, au parisianisme qui sans arrêt le rappelle on lui demande tout le temps de revenir à Paris il ne le veut pas, il veut rester l'ermite de Croisset il ne supporte pas toutes les pressions de l'édition tous les procès qu'il a à subir il ne supporte pas la mondanité de Musset la mièvrerie romantique de Lamartine il hurle sur tout il hurle sur le sentimentalisme, sur le nombrilisme sur l'eau de rose, sur la représentation, sur l'apparence, sur le paraître, sur l'image sur l'image et là il y a quelque chose qui me fait penser un peu oui, à notre époque alors je n'aime pas du tout cette expression qui consiste à dire quoi de neuf molière ou mon dieu ce que c'est contemporain tout ça n'est pas très juste et pas très malin je crois que les auteurs nous parlent encore et tout du moins nous questionnent encore parce qu'ils ont été on ne peut plus les observateurs extrêmement précis et pointus de leur propre époque et c'est pour ça qu'ils peuvent encore nous questionner moi je ne prétends pas porter de réponse simplement c'est vrai que j'avais une envie très forte, très viscérale, très organique de dire sacrément de dieu il y en a assez, voilà c'est tout alors la première version avait été jouée au théâtre de Nice que vous dirigez à cette époque et puis au théâtre Héberto ici à Paris depuis Arnaud Bédoué, l'auteur donc a inventé un personnage féminin joué par Magali Rosenzweig vous avez commencé là, non pas encore ? non, non, on commence le 4 juin et je suis mis en scène par un et c'est ça qui est magnifique pour moi par un jeune acteur qui est Loïc Corbery qui est à la comédie française et c'est formidable parce que lui forcément il a 30 ans donc il a une vision du monde différente de la mienne et puis surtout il a rencontré tous les metteurs en scène aux français des tendances les plus contemporaines il est en train de secouer le confort dans lequel on s'installe parfois un peu quand on a très humblement le statut que je peux avoir au théâtre parfois on a tendance un peu à s'endormir sur ses lauriers parce que ça fait beaucoup de bien vous dites Loïc Corbery m'amène à son jeune âge parce que je n'ai plus une nouvelle façon de voir le théâtre qui remue mes certitudes oui parce qu'à un moment les gens vous aiment pour votre pittoresse pour votre grosse nature et il faut se méfier énormément de ça parce que c'est aussi une façon de se cacher et de la même façon que Flaubert dit à un moment tu vois vois-tu je voudrais un style qui se tienne par sa force interne de lui-même comme la terre sans être soutenue se tient en l'air alors tout ça a l'air très sérieux mais attention il y a quand même une bonne révolte et puis il y a du cul mais dans le bon sens du terme du beau cul non non mais du cul magnifique du cul bouleversant non mais c'est vrai il était obsédé Flaubert il était obsédé par ça vous allez vous retrouver sur Flaubert il paraît que vous êtes un fan de Flaubert il va jusqu'en Égypte pour aller voir les putes égyptiennes vous savez ce que Flaubert disait pour défendre son ami Bouillet qui voulait foutre une statue lui-même qui n'était quand même pas un homme de statues et de décorations mais il s'est battu pour son pote pour qu'il ait une statue et il a commencé son discours en disant mais ce que les conservateurs qui savaient si mal conserver j'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure j'ai pas eu le temps de terminer la dernière citation que je voulais donner extraite des correspondances justement de Flaubert qui était sur les drapeaux puisque vous parlez justement éventuellement de nationalisme ou en tout cas de patriotisme il disait tous les drapeaux ont été tellement souillés de sang et de merde qu'il est temps de ne plus en avoir du tout ah oui mais il dit je ne suis pas plus français que chinois en ce moment et l'idée de la patrie c'est à dire l'obligation l'on est de vivre sur un coin de la carte marquée en rouge ou en bleu et de détester les coins marqués en vert ou en noir me paraît étroite bornée stupide la patrie ce c'est l'univers sur les étoiles c'est l'air c'est la pensée elle-même c'est la pensée c'est l'air dans notre poitrine c'est ça la patrie selon Flaubert alors il est habité oui vous vouliez dire Nolo non mais il y a deux petites précisions là aussi humbles tout à l'heure vous avez dit c'est pas le style de l'éducation c'est une certaine ironie non non c'est pas le style de l'éducation sentimentale c'est pas Salambeau il faut dire que c'est quand même pas très débraillé non plus la correspondance de Flaubert il est plus libre ah moi je trouve enfin c'est tenu quand même l'écriture était très tenue au 19ème on n'écrivait pas par texto ou par sms ça remplaçait un peu le téléphone c'était ou des petits bleus comme quand Dumas demandait à son aigle de lui écrire ils s'envoyaient des petits bleus ou alors ils avaient des correspondances énormes et pour eux c'était très facile rappelons-nous qu'au 17ème Racine écrivait à son fils en disant ça y est j'ai trouvé l'intrigue pour relancer Fèdre maintenant j'ai eu plus que 5-6 jours pour faire les vers et ce sont eux qui nous bouleversent donc il y avait une célérité dans un rapport avec l'écrit qui est absolument extraordinaire mais quand il dit à propos de Lamartine cet auteur à qui la couille manque à qui nous devons les embêtements bleuables du lyrisme poitrinaire il a raison ou alors il dit non mais parce qu'il est d'une mauvaise foi c'est ça qui se trouve vachement humain et ça quand même c'est quand même enfin c'est vrai que c'est gainé l'adjectif est beau il est puissant, il est fort mais parce qu'il a du génie mais quand il arrive il dit est-ce que Louis Scolet l'a quitté il dit est-ce que je deviens bedaine et commun à faire vomir parce que je peux me poser la question d'ailleurs et il dit est-ce que j'entre dans la classe de ceux avec qui la putain est embêtée de piner je ne suis pas comme un amando à tête elle me jette ça comme ça la figure qu'est-ce que je lui ai fait je ne suis pas violé il y a une espèce de puissance et d'ailleurs c'est cette surémotivité presque romantique qu'il combat peut-être et qui amène à cette volonté et à ce titre qui est le plus beau du monde qui est le coeur simple alors on va rappeler le titre de cette pièce sacrée Nom de Dieu d'Arnaud Bédoué mise en scène par Loïc Corbery avec Jacques Weber et Magali Rosenzak j'ai bien compris que c'est à 21h30 au théâtre de la gaieté Montparnasse Jacques Weber vous irez ? avec plaisir oui 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 bon ben là très bien alors oublions un peu Flaubert c'est parlant un peu de vous Jacques Weber à quoi y aï aï mais non parce que moi je ne connaissais pas bien votre parcours c'était intéressant d'abord je ne savais pas je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui peut-être que ça pourrait être l'ultime réconciliation si vous vouliez que vous alliez lui faire un bisou parce que parce que parce que enfant il paraît que vous n'arrêtiez pas de réclamer des bisous ben alors ça ça fait quand même pas mal d'années que je fais des émissions télé on ne me l'a jamais dit ça c'est vrai ben oui troisième d'une famille de 4 ans 2 filles 2 garçons 2 bruns 2 blondes Jacques Weber était toujours en quête d'affection son entourage le charriait car il ne cessait de réclamer des bisous les bisous se sont transformés par des applaudissements aujourd'hui ben oui sans doute oui voilà non mais on va pas je ne vais pas me mettre sur le divan quand même non mais tout 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 c'est mis à il démarre ils vous ont manqué ces bisous Jacques tiens encore un truc il faut bien ils initient le public au dessous de leur oeuvre mais qu'est-ce qu'il a besoin de savoir ce qu'il s'y passe le public personne n'a besoin de savoir ce qui est vrai c'est que je suis très heureux quand on m'applaudit mes copains m'imitent parce que quand je chalue je chalue comme ça ben oui ça me fait plaisir on n'a dit pas tout de suite les bisous Alexandre c'est pour ça que vous levez au biaf alors les bisous alors là vous étiez plutôt turbulent à l'école vous portiez des chaussures orthopédiques oui mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que j'explique un petit peu en dehors du fait que je suis oui relativement nerveux et émotif et puis je pense concrètement réellement que lorsque la parole est prise il faut qu'elle soit prise réellement on ne doit pas être salonard je crois que ça ne sert à rien mais il y a aussi une chose c'est que je suis très blessé moi par l'éducation nationale je suis un risque moi à l'époque je me suis retrouvé dans ce qu'on appelait les classes d'adaptation c'est à dire en deux mots on nous disait qu'on était des inadaptés donc des cons et il y avait un censeur qui arrivait qui disait Weber la France a besoin de bras ce qui était déjà extrêmement méprisant pour les bras et quant à moi n'en parlons pas mais c'était épouvantable donc j'ai trouvé moi je suis je ne supporte pas l'école même si j'écoutais très attentivement ce que disait Jacques Lang je crois qu'il faut d'abord la sortie de la gang de la compétition de résultats de la culture de résultats et de l'efficacité de la compétition me semble terrible ça va recommencer alors mais si vous étiez en train de vous réconcilier bien faillé dans le bisou je sais quoi oh non Zemmour mais pourquoi on mettrait la compétition partout et on la sortirait des enfants et de l'éducation des enfants c'est utopique ça tue l'utopie a fait avancer le monde mais non on ne peut pas l'enlever ailleurs au contraire elle se répand partout je veux définitivement foudre à Zemmour mais vous savez l'événement pour moi d'il y a 15 jours c'est quoi c'est Besancenot chez Drucker et je l'ai trouvé formidable et je l'ai trouvé important il va peut-être un peu bouger le cul au parti socialiste et j'ai trouvé ça ah bah ça je suis d'accord et vous c'est c'est que l'année royale est déjà devenue plus à gauche qu'elle ne l'avait jamais été Besancenot chez Drucker et le succès de Besancenot c'est le meilleur c'est la meilleure nouvelle de l'année pour Sarkozy ah oui bah oui évidemment parce que ça va tuer le PS est mort ça va faire le Front National c'est un autre sujet on revient au bisou revenons au bisou et aux chaussures orthopédiques parce que vous faites alors les chaussures orthopédiques ce ne sont plus des chaussures orthopédiques mais chaussures du 47 et demi et ce qui est vrai c'est que lorsque je me levais j'avais les pieds qui partaient comme ça voilà il faut dire que vous vous êtes fait virer la première fois de l'école justement parce que vous avez pris une de vos chaussures et vous l'aviez mise sur votre tête pour déclamer je vous salue Marie oui oui c'est vrai parce qu'un prof m'emmerdait considérablement et je trouvais que c'était la meilleure façon de me rebeller voilà donc vous avez été viré c'est vrai j'ai dû virer immédiatement parce qu'à l'époque ça plaisantait et dans l'établissement suivant je vous le dis Zemmour dans l'établissement suivant il a donné un coup de poing à un de ses camarades qui se moquaient de ses chaussures moi je l'ai même blessé sérieusement j'étais comme ça moi aussi quand j'étais petit vous avez eu une éducation religieuse oui coeur vaillant et tout c'est terrible c'est effrayant alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comédien moi j'ai lu que c'était à l'âge de 14 ans le deuxième mari de votre grand-mère qui vous emmène à la comédie française je sais pas ce qu'on y jouait d'ailleurs Arpagon, Lavar c'est ça ? on jouait oui alors c'est une très jolie histoire on jouait Lavar c'était Georges Chamara qui jouait Lavar Jean-Paul Roussillon qui jouait La Flèche je peux vous donner toute la distribution et Henri Roland et ils étaient merveilleux mais c'est surtout à la fin le dernier personnage celui qui était le Deus Ex Machina Henri Roland qui arrivait par le fond du théâtre mais avec un grand chapeau qui faisait comme ça le grand salut et dit quel seigneur Arpagon qu'avez-vous je vous vois tout ému et il avait une espèce de majesté de diction comme ça formidable qui m'avait bouleversé et c'est ce jour-là où je suis rentré chez moi et j'ai hurlé je fais du théâtre voilà c'était fini c'était fait bon alors votre père vous a conseillé de vous présenter au concours du centre dramatique de la rue Blanche c'était où je réussissais ou c'était le service militaire voilà mais vous étiez sportif vous avez battu le record du tour du champ de course de Longchamp à vélo à l'âge de 17 ans ça alors là il y en a qui disent que je maratine moi je continue à dire que c'est vrai vous émerdez-vous c'est vrai ou pas ? non mais disons qu'il n'a pas été homologué parce que parce que Flaubert on va vous remettre un micro parce que vous l'avez perdu Flaubert lui il était sportif il pratiquait la natation l'escrime l'équitation la chasse il avait un physique imposant donc je trouve qu'il y a un parallèle finalement entre eux oui sauf que vous êtes un sportif mentor voilà absolument mythomale non non mais c'est vrai que j'ai aimé j'adorais le vélo j'étais fanatique de Bernard Hinault je me souviens alors l'homme auprès de qui vous avez peut-être commencé à apprendre vraiment ce métier de comédien c'est Pierre Brasseur puisque vous participez à un casting c'est ça au départ ? oui c'est la rencontre déterminante je crois une des rencontres déterminantes de ma vie puisque je viens donner la réplique et un camarade hélas pour lui et j'entends du fond je ne savais pas qu'il était là sinon j'aurais pas pu dire un mot j'entends du fond de la salle c'est pas celui qui passe l'audition c'est le gars qui donne la réplique qu'il faut prendre et c'était Pierre Brasseur ce monstre énorme grâce à qui j'ai découvert la nuit la littérature la peinture j'ai passé une soirée entre lui et Michel Simon un être excessif lui aussi un être excessif en tout le papa de Claude Brasseur pour les plus jeunes qui nous regardent ça a été pour moi le déclic et d'ailleurs j'ai eu presque du mal à m'en sortir parce que comme vous le savez on commence toujours par l'imitation et je l'imitais un peu en jouant on jouait un peu comme ça je mettais un peu ma voix là et Brasseur lui-même me disait quand il avait pas bu que de la Contrex Evil il disait oh mais moi je suis pas un acteur j'imite Berry on parle de Jules naturellement on parle d'un grand et alors elle était là non 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 ça va pas nous pardonnez moi elle est bien celle-là ça c'est la concurrence des yaourts ce jeudi ça fait 12 non non encore pas non non mais c'était pas du tout une allusion directe mais en tout cas ce qui est vrai c'est que quand on regarde les mimétismes comme ça qui se baladent entre les acteurs c'est merveilleux le jeu de manchette de Brasseur c'était le jeu de Berry le jeu de Berry alors au conservatoire vous êtes avec Richard Berry justement oui entre autres Daniel Russo oui merveilleux acteurs Jean-François Balmer voilà Jacques Villerey bah oui Nathalie Bay oui Isabelle Huppert Jean-François Balmer Francis Huster vous êtes toute une bande André Dussolier Francis Perrin enfin ils étaient tous là et alors c'est justement quand vous êtes avec Nathalie Bay je crois dans un bistrot que vous décidez de dire non à la comédie française après votre prix d'excellence comment ça se passe ouais c'est parce que à l'époque c'était un théâtre d'alternance puis je suis un peu claustrophobe et un peu nerveux rapide dans mes décisions parfois et j'ai été reçu par Pierre Dux et j'ai vu ces petits couloirs avec ces costumes qui pendent c'était très fermé très gris et puis je savais qu'il fallait jouer un soir Hamlet le lendemain le brin d'avoine enfin un tout petit rôle et puis le lendemain et moi j'aime bien être bouffé complètement par un rôle et je sais pas j'ai eu une espèce d'intuition et je suis sorti j'ai pris un témoin qui était Nathalie ma copine et je lui dis au bistrot en bas je lui dis c'est vrai je refuse il faut que j'appelle tout de suite alors j'ai appelé et je me souviens toute ma vie très brutalement trop brutalement c'était un très grand monsieur et j'ai dit à Pierre Dux je refuse mais mais qu'est-ce que vous prenez vous êtes complètement fou j'ai dit j'aime pas votre maison j'aime pas les gens qui y sont j'aime pas ce que vous faites et hop j'ai raccroché et les portes de la comédie française se fermaient après c'était comme une fierté d'avoir dit non à la comédie française ouais mais en même temps maintenant vraiment je dis t'aurais mieux fait d'être plus cool quoi mais par contre j'aurais quand même refusé à cette époque là et vous filez donc à Reims avec Robert Hossein c'est quand même fou parce que quand même même si c'est pas le même genre d'excès parce que Pierre Brassard était un excessif Robert Hossein c'est pas non plus le tempérament le plus calme qui soit c'est-à-dire que vous avez été vraiment à bonne école franchement entre d'abord Brassard ensuite Robert Hossein je crois que Robert est le seul homme de théâtre qui a osé un jour mettre dans une ville une bande-role il me dit tu vas voir c'est génial pour tout ce que je veux dire génial et alors il fout une bande-role du théâtre comme vous n'en verrez qu'au cinéma tout ça il faut quand même oser le faire alors vous-même vous avez été directeur de théâtre comme Robert Hossein à Reims d'abord à Lyon au Centre Dramatique National de Lyon puis vous programmiez vous mettiez en scène aussi déjà à ce moment-là oui tout à fait et alors vous avez joué tout de suite dans les années 80 tout de suite ça c'est 79 Lyon à peu près dans votre carrière tout de suite après vous avez joué alors ce rôle qui vous a collé à la peau pendant longtemps d'ailleurs il n'y a pas si longtemps encore on vous recevait pour une nouvelle version vous jouiez plusieurs personnages Cyrano évidemment Cyrano de Bergerac à Cyrano mais en scène non pas par vous mais par Savary c'est ce qui vous a vraiment alors fait exploser dans le métier oui c'est vrai c'est vrai que ça a été une rencontre sublime ça a été aussi la difficulté d'exécuter un rêve d'enfant peut-être un peu trop tôt et dans les meilleures conditions c'est vrai que ça a été un triomphe mais bon c'était merveilleux la seule bêtise que j'ai faite c'est de le jouer 7 fois par semaine et toi qui connais les problèmes de voix Cyrano c'est enfin qui connais la voix c'est c'est 14 sans vers c'est à jouer tous les jours en plus avec Savary qui est un fou furieux magnifique poète du spectacle que j'aime de tout mon coeur mais alors qu'il vous met des coups des scopettes de la musique des trucs des machins il faut passer par dessus c'était pas sonorisé Mogador à l'époque et c'est vrai que ça m'a flingué que là j'ai fait une grosse dépression mais je ne regrette rien ça a été un des moments magnifiques de ma vie mais vu la voix cassée je ne vais pas refaire tout votre parcours d'abord parce qu'on connait un peu mieux les dernières années évidemment sauf une chose quand même parce que tiens d'ailleurs j'ai lu ce matin dans le journal qu'elle remontait sur scène bientôt en tant que metteur en scène vous avez mis en scène Laetitia Casta par exemple au théâtre de Jaset tout à l'heure je vous ai entendu râler contre les animateurs télé qui montaient sur scène parfois au théâtre les mannequins et là ils peuvent alors je vais vous expliquer comment c'est passé et très précisément Laetitia Casta est venue me voir elle a dit je veux c'était dans Ondine Ondine et je veux vous mettiez en scène j'ai dit mais c'est très gentil allons dîner c'est pas désagréable de dîner avec Casta c'est plus agréable que de dîner avec certains présentateurs télé auxquels on peut penser et alors on a beaucoup de points d'accord mais on ne dira jamais qui et puis là dessus je bouffais avec Gazelle et puis alors elle me parle et je lui dis écoutez je vous dis la vérité très honnêtement je n'aime pas Giraudoux c'est un peu embêtant et pour l'instant au cinéma vous ne m'avez pas encore convaincu mais vraiment je lui dis comme ça donc là je ne peux rien vous dire la seule chose qu'on peut faire c'est de travailler donc ça me permettait de la revoir non mais je déconne c'est pas en value il faut qu'on travaille 3-4 jours ensemble mais vraiment à fond elle a joué le jeu et les 3 premiers jours j'étais extrêmement inquiet parce que c'était un animal complètement refermé sur elle-même et puis à un moment ça s'est ouvert et je le dis j'en suis certain je pense que c'est une de nos grandes 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 actrices de théâtre elle remonte sur scène à la rentrée je pense que c'est sa place elle est magnifique c'est une actrice magnifique alors vous avez alterné les succès au théâtre en tant que comédien mais aussi en tant que metteur en scène j'aimerais rappeler que c'est vous qui avez mis en scène la première version du vieux juif blond de la première pièce d'Amanda Stiers ce qui a été un véritable succès au point que la pièce a été reprise ensuite mise en scène par Bernard Murat mais parce que je crois que vous étiez indisponible pour faire la suite c'est ça ? disons qu'il y a eu oui oui voilà c'est ça j'étais indisponible ah non c'est pas ça alors non non c'est ça c'est tout à fait ça mais je tiens ce qui était merveilleux d'ailleurs elle elle vient d'avoir un petit bébé la rencontre entre l'écriture d'Amanda et vraiment l'immense talent de Mélanie Thierry alors elle aussi ça va être quelque chose d'énorme c'est explosif sur scène ça a fait quelque chose de très beau parlons de votre dernière tournée dernier succès à Paris et à travers la France en plus on était en pleine campagne présidentielle c'est ce duel ce débat entre Jean-François Balmère et vous où l'un faisait Mitterrand l'autre Giscard c'est bien ça puisque c'était le fameux duel télévisé dans lequel on disait la fameuse phrase vous n'avez pas le vous n'avez pas le monopole du coeur je trouve toujours blessant et arrogant duel télévisé de l'entre-deux-tours des élections présidentielles et de 74 et de 81 parce que c'est un des cas uniques puisqu'il y a la première partie et la revanche on peut parler de ça comme ça et il la joue comme ça en plus puisqu'ils se répondent c'est ça qui est incroyable c'est magnifique et la revanche de la réplique vous êtes devenu l'homme du passif il est dommage que vous soyez devenu entre temps vous l'homme du passif il y a une très belle chose mais là encore Zemmour va gueuler mais j'opposerai mon cher Zemmour à la phrase gagner plus pour travailler travailler plus pour gagner plus cette merveilleuse phrase quand même vous en conviendrez de François Mitterrand à la fin à la formidable conclusion qu'il fait en 81 vraiment elle est très très belle du débat quand il dit la vie ne doit pas être l'annexe du travail je trouve franchement que c'est intéressant moi je suis d'accord avec ça ah bah très bien voilà en tout cas on s'amuse comme des fouets qui est entre parenthèses un des plus grands acteurs français et c'est formidable de voir à quel point les gens parce que moi j'avais peur qu'après la campagne présidentielle ça tombe le problème est tellement évident les gens ont conscience qu'il y a un problème avec l'image en ce moment que les politiques sont bouffées par l'image qu'il y a de plus en plus un déséquilibre entre la parole le débat Sarkozy-Ségolène-Royal vous l'aviez regardé ? alors mais tu sais ce qu'on a fait c'était génial parce qu'on avait deux représentations le premier tour le deuxième tour on terminait notre débat on levait le rideau il y avait l'écran de télé il y avait les résultats ça c'est terrible ça ça c'était alors dans la salle non mais c'est terrible la comparaison entre le débat Giscard-Mitterrand et le débat Ségolène-Sarkozy là on est descendu là c'est la baisse de niveau c'est terrible il faut préciser parce que ça c'est quand même marrant c'est qu'au vu de ce qu'on imagine des idées de l'un et de l'autre de Balmère et de Weber c'est que vous vous jouiez Giscard et lui Mitterrand oui alors c'est vrai moi j'ai voté Mitterrand j'adore cet homme j'ai une grande admiration mais j'ai beaucoup d'admiration pour Giscard d'Estaing il ne faut pas oublier que le début du septennat de Giscard d'Estaing est formidable c'est une réelle sociodémocratisme en place c'est quand même la formidable chose que fait que réussit à faire Simone Veil tout ça est quand même non mais c'est vrai non mais parce que je souris ça n'est pas de la démagogie je veux dire pourquoi je souris parce qu'à chaque fois les gens de gauche adorent l'année de Giscard entre 74 et 75 ou Chirac n'a pas encore mangé tout cru ? non non c'est pas ça parce qu'il a fait la politique de la gauche et il va perdre son électorat c'est pour ça qu'il va perdre en 81 mais c'est pour ça que je souris toujours en tout cas Giscard m'a télé euh Giscard m'a téléphoné un jour pour se renseigner non j'avais un peu de temps alors toi tu limites le choix mais je suis sûr que c'est vrai on me dit le président Giscard descend au téléphone alors je dis ah bon allô et il a commencé comme ça allô alors il paraît que vous me jouez alors je me dis ah oui monsieur le président le texte est magnifique nous ne jouons même pas du balzac rien il me dit et là c'était extraordinaire il me dit mais vous avez quel âge alors je dis ben j'ai 58 ans mais vous êtes beaucoup trop vieux pour me jouer oui j'étais le plus jeune président de la république française il était coquet déjà il est très fier de ça ah oui très très fier d'avoir été le plus jeune président de la république depuis Louis-Napoléon Bonaparte et Sarkozy aujourd'hui l'a battu ? Sarkozy non il a été élu à 53 ans Giscard a été élu à 48 ans ah oui ah je pensais que Sarkozy l'a été battu en termes d'âge non Giscard reste le plus jeune non le plus jeune c'est Louis-Napoléon Bonaparte mais bon c'était sur 1848 ok excusez-moi il a été élu président de la république ah oui d'accord enfin Louis XIV aussi très jeune a commencé à être mais il n'était pas élu ça ne vous a pas échappé ça ne m'a pas échappé ça ne m'a pas échappé mais enfin quand même oui non non ça ne veut rien dire parce qu'il y avait des vieux élus président de la république c'est normal que Giscard soit fier oui absolument vous avez raison le théâtre à la télévision on en reparle beaucoup en ce moment et vous alors vous avez fait du théâtre à la télévision parfois des expériences en direct avec Carole Bouquet par exemple non j'ai fait le Misanthrope en direct à l'époque au Canal Plus c'était ah ça c'était sur Canal florissant et c'était avec Romane Boranger l'a regretté et Marie Trintignant que c'est lui au passage Jean-François Balmer Philippe Corsan que c'est lui au passage Roland Blanche et donc c'était du vrai direct dans un studio c'était absolument inouï unique c'est une expérience formidable moi je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution et n'en déplaise à certains de mes amis on m'avait demandé de réfléchir à ça et la première chose que j'avais dit je disais ne revenons pas à des recettes des années 60 ça n'est pas le théâtre ce soir qui va faire revivre le théâtre à la télévision c'est faux c'est de présenter une image vieillotte archaïque gériatrique du théâtre je suis désolé je le pense vraiment même s'il y a dedans des grands acteurs qui s'y compromettent et je ne le comprends pas et que les gens regardent en plus vous pensez à Pierre Ardite et les gens regardent en plus oui je n'ai pas d'accord avec vous les gens j'ai une grande admiration pour Pierre pour d'autres qui ont joué dans ces spectacles je dis simplement je ne comprends pas mais je ne sais pas quelle est la solution ceci posait du théâtre à la télévision ça dont jouant c'est pour vous ça n'a pas eu le succès que vous escroquiez au cinéma c'est un grand regret comment vous expliquez ça non ce n'est pas un regret c'est un film dont je vois maintenant très nettement les défauts j'ai eu le j'ai eu le tort de vouloir tout faire puisque j'ai écrit mis en scène et joué je pense que je n'aurais pas dû écrire écrire un scénario est un métier mais c'est un film en même temps que je revendique dans ce qu'il est avec ses gros gros défauts mais il y a une identité que je revendique Figaro c'était sur France 3 je crois avec Isabelle Adjani et votre fiston aussi oui alors je veux être clair là dessus j'ai horreur de parler de mon rapport père-fils même si j'aime mon fils Stanley Weber je l'ai pris pourquoi ? parce qu'il est un merveilleux acteur à mon avis il va être mille fois mieux que moi il est génial c'est un acteur de génie il a un physique monumental et quand on a fait des essais il y avait 30 mecs et tout le monde a dit j'ai même pas dit que c'était mon fils tout le monde a dit ben c'est lui c'était l'évidence donc point final c'est un grand acteur voilà et Adjani ça veut dire qu'on peut travailler avec Adjani elle est gérale ? je le dis je le hurle non seulement on peut mais on doit travailler avec elle c'est une des très 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 grandes dames de notre art c'est une grande artiste c'est une grande dame c'est une émotion permanente une imagination une intelligence absolument sublime bon c'est une femme qui est très paradoxale très mélangée très en difficulté avec son image c'est certain c'est évident mais c'est quand même bouleversant d'avoir à travailler avec elle enfin moi j'étais honoré du travail que j'ai pu faire avec elle c'était en février dernier sur France 3 Isabelle, Adjani, Stanley, Weber et Jacques Weber il est au désespoir monseigneur le renvoie monsieur je demande sa grâce elle ne la mérite pas hélas il est si jeune pas tant que vous croyez pardonner généreusement n'est pas le droit du seigneur auquel vous avez renoncé en épousant madame il n'a renoncé qu'à celui qui nous affligeait tous si monseigneur avait cédé le droit de pardonner ce serait sûrement le premier qu'il voudrait racheter en secret sans doute et pourquoi le racheter je fus léger dans ma conduite il est vrai monseigneur mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles j'ai le DVD pour ceux qui ne l'ont pas vu sur France 3 d'après la trilogie de Beaumarchais Figaro avec aussi Denis Podalides voilà Figaro très grand acteur Céline Salette merveilleuse aussi réalisée par Jacques Weber vous étiez dans le même lycée que Francis Huster déjà avant d'être ensemble alors non seulement oui et surtout on a été les premiers élèves de François Florent qui était à l'époque le professeur d'un cours municipal dans dramatique du 17ème arrondissement de François Florent d'un cours qui était à la qui était à la j'aurais en